Musique d'ambiance 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 Oh mon coeur a failli lâcher Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ça va quand même que c'est une moto de stunt, oui elle est faite pour tomber Ça va, ça va. Disais donc, yo les gars, aujourd'hui c'est un peu spécial J'ai vu dans les commentaires que vous étiez nombreux à vouloir voir des wheelings sur différentes machines, les différentes techniques à utiliser quoi. Et oui, je lis tous vos commentaires les gars, je dis bien tous. Donc aujourd'hui on va voir comment faire un wheeling avec ces trois différentes machines. La CBR 125 Ma 636 et le petit dernier Le booster. Oui je suis souple, je sais Ces trois machines sont bien représentatives de tout ce qu'on peut trouver. Sur la 125 CBR c'est exactement comme sur A50, la technique est la même Un jouet plutôt cool on va dire, vraiment cool Ma petite Kawasaki ZX-636 de 2005 Comme tu le sais sûrement c'est mon petit bébé Donc avec un poids plutôt élevé et une puissance de malade. Et le petit booster de 91 il me semble. Encore une fois je dis peut-être de la merde. Là c'est poids plume, peu de puissance. Bref, le jouet idéal. Hop là. Bon j'ai vu que vous étiez nombreux à voir que j'ai remonté, oui, un peu le scooter Mais attention, j'ai fait semblant. Oui Je vous ai un peu arnaqué, mais vite fait Y'a rien qui est fixé. Voilà. Du coup Avant d'aller faire le fifou sur le parking avec les trois machines, je propose qu'on les monte vraiment. Pour de vrai. Ah oui je suis malade, ah je suis malade Allez. Très très bien fixé, super. Je vais te découper. Ah oui, c'est du rapide. Et là pour ceux qui se disent mais il est con, pourquoi il démonte tout ? Faut que je l'ai remonté ? Bah non, bah non monsieur. Tout simplement parce que pour mettre le marche-pied, t'es obligé de tout dégager Ouais c'est chiant, mais bon c'est comme ça si tu veux bien faire Oui je sais bien faire, c'est pas mon truc. On fait semblant ! Voilà, il est à poil. Oh, le truc ! Là, logiquement c'est comme ça. J'ai bien dit logiquement C'est bon j'ai compris, on va faire ça bien, on va faire ça bien C'est bon. Putain mais je voulais faire la rage, putain Et ouais, parfois tu peux pas vraiment faire tout à l'arrache. Mais bon, 99% du temps, tu peux. Ah, c'est du puissant malade hein ! Donc là, il nous faut de la visserie. Il y en a partout, ces visses là. Je sais pas si vous voyez bien. Bien sûr, il n'a aucune pareille hein, bien évidemment. Putain, le scout il est tellement vieux que toutes les pattes sont quasiment toutes tordues. Du coup, on va le monter partiellement à l'arrache. Partiellement. Et là, on va trouver le meilleur outil pour les bricoleurs. Donc si t'as pas ça, t'es pas bricoleur. Et j'en ai normalement par ici, et voilà. Ooooooh ! Sans toi je suis rien ! Et oui, ça c'est la richesse. C'est comme les billets. Si t'as pas, c'est une merde. J'ai fait le connard encore. J'ai fait tomber le scout sur l'armorque. On changera ça un jour peut-être. La seule vise pour tenir les caches les gars, c'est la seule ! Hop ! Ah oui ! Oh si, aussi ! Regarde ça ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oui c'est l'étrier de frein, non c'est au cas où que je veux freiner. Ça sert à quoi ? A rien ! Donc ça on le cache, on le met dans le truc, on verra plus tard. Hop ! Les petits trous de la prise d'air, bah les raisons ils passent dedans. Et par contre, là, y'en a pas ! Comment qu'on fait ? Petite astuce ! Propre non ça ? Hop là ! Oh ! Tout neuf ! Tu vois je suis fier de moi, c'est de la merde, c'est un petit détail, mais je suis fier de moi. C'est comme ça la vie ! Oh putain ! C'est beau ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ça ressemble à on fait à quelque chose ? Terminato ! Bon, cette fois-ci, je crois qu'on est bon les gars ! On cherche tout ça à l'arrache sur la remorque et on se casse, go ! Bon après 40 minutes à galérer comme un gros porc, je pense qu'on est... On se casse, go ! Est-ce qu'on va tout perdre sur la route ? Je vous tiens au courant, bien sûr, du poste de police en direct, si ça se passe. Bon, pour rien vous cacher les gars, hein, maintenant on se dit tout, on est assez complices, tu vois. Je pars ce soir à l'aéroport pour un nouveau film, du coup je vous tourne cette petite vidéo, que je devais pas tourner à la base, je devais la faire plus tard, mais on la fait maintenant ! Mais oui, normal ! En gros, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement déjà sur mon tournage, je pars pour 25 jours à peu près. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, on sortira quelque chose. Y'a longtemps, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale sur ma vie, enfin, pour vous dire un peu qui je suis vraiment, Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il se passait, pourquoi je suis là, qui suis-je tout simplement ? Le trou du cul qui gueule tout le temps et qui rigole ? C'est qui ? C'est qui ? Ça y est les gars, on y est, on est sur le petit spot, bah vous connaissez déjà, hein ! C'est là où j'ai fait le clip avec le rappeur ! D'ailleurs, va te checker, il est sorti, je te mets le lien dans la description, va voir, ça mérite le coup, mon gars ! Pour les petits balins, oui, vous l'avez remarqué, y'a une solution plutôt galérienne, ici présente. C'est pas encore de béquilles, c'est comme ça ! Du coup la solution, petit bout de bois ! Oh ! Eh, il fait un peu froid là, au moins de mai pourtant, il est pas censé être l'été ! Oui, à la base, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai lu beaucoup de vos commentaires qui me demandent de rouler avec toutes mes machines. Bon, je pouvais pas emmener la mobilette aujourd'hui, mais ça sera sûrement dans une prochaine. Alors pour le scooter, y'a pas de vitesse, y'a pas d'embrayage, ça reste le plus simple pour apprendre à faire un wheeling. Mais y'a un petit truc, y'a un petit truc quand même, c'est que t'as zéro frein moteur, ça veut dire que quand tu dépasses le point d'équilibre, t'es mort ! Super important, on garde les doigts dessus en permanence ! Le mouvement, il est plutôt simple, vous décollez votre cul de la selle, comme ça, et vous venez vous mettre le plus impossible en tirant sur les bras. Sur un 50, ça compte énormément, et on verra que sur les autres machines, ça compte pas tant que ça ! Ouh ! Tu vois, à l'arrêt presque, on peut le lever ! Mais c'est chocant ce truc ! Petit comme moi, t'es un pro la mécanique, un magicien de la clé à douille ! Non, c'est pas vrai, on le sait tous ! Regardez ce qu'il se passe ! J'espère que ça va le faire, sinon je passe pour un con ! POM 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 ! De la mécanique de précision les gars ! Et c'est là qu'il va bien falloir connaître son scooter, parce qu'il y a bien un délai entre le moment où tu vas accélérer, et le moment où le scooter avance. Il va falloir donc détecter ce moment précisément, et tirer en même temps pour avoir une bonne synchronisation. Tout en faisant un transfert de masse de l'avant vers l'arrière, enfin en tirant sur tes bras quoi ! Ensuite il va falloir immédiatement trouver ton point d'équilibre, pour pouvoir réussir à te stabiliser. Mais t'inquiète pas, ça vient de l'entraînement tout ça ! Je suis un chicken, je suis un chicken ! Franchement le scooter c'est ce que je recommande vraiment pour commencer, c'est vraiment hyper simple, il n'y a pas de notion de vitesse ou quoi que ce soit. Et le délai du moteur quand t'accélère, faut vraiment le connaître en permanence, même en wheeling, sinon ça fout la merde ! Voilà ! Bon ! J'aimerais bien qu'on enchaîne sur la 125 CBR. Là ça se complique un tout petit peu, parce qu'il va falloir avoir la notion d'embrayage, de passage de vitesse, ça change un peu du scout. Mais honnêtement c'est très très accessible. Allez je propose qu'on y aille direct, on va enlever la béquille de professionnel. Oh putain ! J'excuse Jeannot, ça va ? Ça va ? Allez vas-y alors du coup c'est parti ! Faut que tu viens de m'aider Jeannot, parce qu'il n'y a pas de batterie pour que tu viennes plus avec moi. C'est parti ! Ici contrairement au scooter, tu as une make-up boite, donc une boite de vitesse. Il va donc falloir que tu utilises toi-même ton embrayage pour déclencher le wheeling. Faire une sirette comme on dit. Et encore une fois ici, il va falloir bien connaître ta machine pour synchroniser ton embrayage, ton accélérateur, avec le mouvement. Qui reste d'ailleurs le même que celui sur le booster. Et encore une fois que de l'entraînement ça deviendra de plus en plus facile. Et ouais, il n'y a pas de secret les gars. Oui aussi la différence entre le scooter et celle-là forcément, c'est que là on a le frein au pied. Ce qui te permet de faire ce genre de choses que tu ne peux pas faire sur le scooter, on est d'accord. Et maintenant on passe à la 636, oui on ne s'arrête plus. Ah oui là je suis bouillant ! D'un moins un chariot de supermarché, un skate, je veux rider ! Attends, on va mettre la petite béquille des familles. Je pense qu'on est bon. A la page je comptais mettre une nouvelle béquille mais je crois qu'on va rester comme ça. Franchement ce petit bout de bois, il me plaît bien. Tu vois, je suis un peu tombé sous le charme de la boiserie, des arbres. Ouais je pars en couille, allez vas-y on fait 636. Il y en a certains qui ont besoin d'une motivation, d'une direction dans leur vie. Et bien moi, c'est elle. C'est ma petite 636 mon gars ! Et attention elle est sensible. Pas de commentaires négatifs à son sujet. Bon là maintenant la seule chose qui compte c'est vraiment de maîtriser la puissance de votre moto. Parce que là on est quand même sur un véritable danger. C'est pas comme sur un booster ou un mécabot où tu peux tester à l'arrache complètement. Là, pas du tout. Ah putain merde ! J'ai bien dit il faut maîtriser son véhicule ! Alors, on accuère tout doucement et... Là tu vois bien que mon corps il sert à rien, tu peux aller dans n'importe quelle position. Ça part hein ! On voit bien que la machine elle a vraiment une réelle importance sur le wheeling. Pas comme sur le 50 ou le booster. Du coup c'est beaucoup moins amusant quand même parce que pour avoir un contrôle de ouf, il va falloir énormément d'entraînement les gars. Vous faites pas chier avec ça ! Allez maintenant on va rouler un peu. Attention ! Uff Explosion ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501